Musique Passons au calcul de la limite C. Alors, c'est la limite X tend vers 0,2 exponentielle de 2X. Le calcul direct, on a exponentielle de 0, moins 1 sur 0. Alors, c'est 1 moins 1 sur 0, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Réécrivons un peu la limite. C'est la limite lorsqu'X tend vers 0,2. Alors, on sait que l'exponentielle de 2X est, l'exponentielle de X, le tour O, Okaï. Maintenant, également, c'est 1 O, Okaï, le tour sur X. C'est la même chose de dire, c'est la limite lorsqu'X tend vers 0,2. Alors, ici, on a la forme A Okaï moins B Okaï. Donc, c'est A moins B, facteur de A plus B. de 2 sur X. Alors, c'est la même chose de dire, limite lorsqu'X tend vers 0, on peut distribuer. Et comme c'est introduit, on met l'exponentielle de X moins 1 de 2 sur X. Le premier fois, l'exponentielle de X plus 1. A partir de là, on peut reconnaître cette limite. C'est une limite visuelle. Exponentielle de X moins 1 sur X en 0, c'est 1. Et cette calcule, en 0, ça donne que de 0, plus 1. Alors, 1 plus 1, ça donne 2. Donc, finalement, comme résultat, on a une fois 2. Et une fois 2, ça donne 2. Alors, en conclusion, on a la limite. Lorsque X tend vers 0, l'exponentielle de 2X moins 1 de 2 sur X, c'est égal à 2. Alors, passons au calcul de la limite D. C'est l'arrivée de l'exponentielle en vert. 0 plus 2X exponentielle de 1 sur X plus 1. Essayons de faire un calcul direct. Ça donne 0. Et là, on a l'exponentielle de 1 sur 0, plus c'est plus 5 et demi. Donc, l'exponentielle de plus 5 et demi, plus 1. Alors, c'est 0 sur exponentielle de plus 5 et demi, plus 5 et demi, plus 1, c'est plus 5 et demi. Alors, ceci est un résultat pas très, très grand. On va plutôt trouver une variable. Une variable grand X. C'est 1 sur petit X. Alors, si l'ancienne variable de X tend vers 0, plus... Il suffit de remplacer X par 0, plus on a 1 sur 0, plus ça donne plus l'infini. En réécrivant donc la limite avec la nouvelle variable qui tend vers plus 5 et demi, ça donne... Alors, dire que grand X égale 1 sur X, c'est la même chose de dire également que petit X égale 1 sur grand X. Alors, on va remplacer petit X par 1 sur grand X. Alors, ça donne 1 sur grand X. Le tout, exponentielle de... Alors, petit X... 1 sur petit X, on le remplace par grand X. Et maintenant, plus... Plus 1. On essaie de faire les calculs. Alors, on a quoi ? La limite. Lorsque X tend vers plus 5 et demi, 2. Ça, c'est le numérateur que l'on multiplie par l'inverse du déliminateur. Et c'est 1 sur E2, X plus 1. Alors, en plus 5 et demi, 1 sur X tend vers 0. En plus 5 et demi également, 1 sur E2, X plus 1, c'est 1 sur plus 5 et demi, ça tend vers 0. Et comme résultat, on trouve 0. Alors, d'où la limite. Lorsque X tend vers 0 plus de l'X... Lorsque X tend vers 1 sur 1, c'est 1 sur 1, c'est 1 sur 1, c'est égal à 0. Lorsque. Lorsque X stay 1 sur 1, c'est égal à 0. Musique